M. Boukhalfa Yeissi, bonjour. Bonjour madame. Alors l'alternative énergétique au gaz et au pétrole doit-elle être produite par les capacités algériennes, l'entreprise algérienne, M. Yeissi ? Récemment, il y a eu deux appels d'offres qui ont été lancés par les autorités à travers SKTM, la filiale de Sonnelgaz et l'ACREG, pour des projets dans le domaine du solaire photovoltaïque faisant appel uniquement aux capacités nationales. Et donc on a eu des résultats très positifs dans la mesure où la réponse a été apportée par ces entreprises-là en participant aux appels d'offres et en gagnant des marchés. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'entreprise algérienne a acquis l'expérience nécessaire pour pouvoir réaliser toute la production en solaire puisque M. le ministre de l'énergie a indiqué récemment que l'Algérie, qui a réalisé sa première centrale solaire en 2011, a acquis l'expérience nécessaire ainsi que le moyen requis pour développer ce domaine, d'autant qu'actuellement le pays totalise 22 centrales de production d'électricité à base d'énergie solaire avec une capacité de 400 MW. M. Yeissi ? Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des éléments probants de cette réponse des capacités nationales à travers SKTM, à travers maintenant les nouveaux acteurs qui sont rentrés sur le marché, à travers soit ce qu'on appelle les entreprises de construction, ou bien des entreprises qui vont être là pour produire et vendre de l'électricité. Nous avons donc des éléments qui indiquent que la production locale, que les capacités locales sont en train de se mettre en place. Elles ne sont pas toutes en place parce qu'il ne faut pas oublier que le programme des énergies renouvelables, qui comporte donc 22 000 MW, aujourd'hui pêche par le manque de visibilité accordé à l'ensemble des acteurs, dont les investisseurs, qui fait qu'on annonce le chiffre de 22 000 MW, mais il n'y a pas de programme détaillé annuel ou pluriannuel qui permettrait à l'ensemble de toutes les parties prenantes, je parle de parties prenantes, vous prenez l'université, vous prenez la formation professionnelle, je parle des parties prenantes, vous prenez le secteur financier, donc toutes ces parties prenantes-là doivent se préparer et doivent avoir les compétences nécessaires pour sa concrétisation. Mais est-ce qu'il fallait associer l'entreprise nationale, bien plutôt, puisque les appels d'offres par le passé, concerner l'international ? Est-ce qu'on a commencé à accélérer l'alternative du solaire au moment où on a commencé à comprendre qu'on a épuisé la quasi-totalité de notre pétrole et notre gaz ? Je pense qu'il y a une sorte de réaction à des situations d'urgence qui fait qu'aujourd'hui, on parle un peu de l'épuisement de nos ressources fossiles et que mes craintes, c'est le fait de pousser un peu, petit à petit, le pays à aller vers, je dirais un peu, le non-conventionnel. Le gaz de schiste. Le gaz de schiste. Au moment où on va nous dire qu'il n'y a plus de gaz à consommer ou qu'il n'y a plus de gaz à exporter, à ce moment-là, l'alternative du non-conventionnel va devenir une priorité. Alors que nous avons des possibilités beaucoup plus importantes dans le domaine des énergies renouvelables et surtout aussi de l'efficacité énergétique. Mais qu'est-ce qui justifie vos craintes aujourd'hui quand vous avez dans la loi sur les hydrocarbures, le gouvernement, dans l'étape actuelle, exclut totalement les gaz de schiste, monsieur. Et ici, il favorise plutôt les énergies renouvelables. C'est-à-dire que dans la pratique de tous les jours, c'est-à-dire que quand on parle de 22 000 mégawatts, c'est-à-dire que pour nous, on n'a pas de visibilité. Par exemple, pour 2020, l'idéal pour nous, c'est que, par exemple, le dernier appel d'offre de la CREG, il y a eu 50 mégawatts qui ont été gagnés. Donc, il reste 100 mégawatts. L'idéal pour nous, c'est que d'ici décembre, on annonce un autre round pour lancer les 100 mégawatts qui n'ont pas été gagnés et de définir tout de suite, en 2020, 300 mégawatts, par exemple, que l'on pourrait faire. Mais comment se fait-il qu'on soit passé de 22 000 mégawatts qu'on devait, bien sûr, mettre en œuvre ? Par rapport aux appels d'offres, on se retrouve avec 100 et puis par la suite, 100 mégawatts et actuellement, on parle de 5 000, pratiquement, de 600 mégawatts. Pourquoi on n'a pas pu réaliser les 22 000 mégawatts ? Parce que l'entreprise algérienne n'a pas les capacités nécessaires ou parce qu'il y a d'autres considérations comme, par exemple, l'attractivité par rapport au prix ? Non, aujourd'hui, c'est-à-dire que si on parlait de cette notion de prix, le dernier appel d'offres a démontré nettement que les énergies renouvelables étaient plus compétitives. Nous sommes à un peu plus que 8 dinars, alors que le coût de production du conventionnel est entre 11 et 12 dinars. De plus, nous sommes à la fin du mois d'octobre. Vous savez qu'il y a un certain nombre de capacités qui sont dormantes. Elles ont été là conçues uniquement pour répondre à la pointe de l'été. Ce qui veut dire que là, il y a des investissements importants. Il y a eu une situation dans laquelle on a couru après la pointe, ce qu'on appelle la pointe de l'été. Maintenant, on doit changer complètement d'approche et permettre que les énergies renouvelables prennent leur place aux côtés de l'énergie conventionnelle, puisque c'est un mix qu'il s'agit de trouver, un équilibre entre ces différentes sources d'énergie, tout en associant les capacités nationales. Mais avec les prix qui semblent être un peu plus attractifs par rapport, bien sûr, aux conventionnels, c'est-à-dire l'électricité produite à partir du gaz qui coûte l'équivalent de 11 voire 12 dinars, alors que le solaire, c'est 8 dinars. Est-ce qu'on peut considérer que beaucoup d'investisseurs seraient intéressés par le marché du solaire ? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est-à-dire que les premiers enseignements du dernier appel d'offres, c'est qu'on voit nettement une prédominance, un petit peu détail, un peu plus que 50 mégawatts. C'est-à-dire que l'idéal durant le prochain round, c'est de faire des centrales autour de 50 à 100 mégawatts. Et ça, ça intéresse énormément les partenaires étrangers parce que ça atteint des tailles critiques qui permettent aux investisseurs de proposer des coûts de l'électricité très compétitifs. Il y a quand même des signes que l'on voit à travers cet appel d'offres. Il y a aussi des signes à travers un petit peu l'engagement de certains acteurs locaux que je salue ici pour un peu leur abnégation à soutenir un peu cette démarche de pouvoir donc être là, d'investir dans la partie de la production d'électricité. Il y a les acteurs institutionnels comme le ministère de l'Industrie aussi qui facilitent cette tâche-là. Et on attend un petit peu qu'aujourd'hui les secteurs utilisateurs, c'est-à-dire que le secteur de l'énergie, aujourd'hui annonce un programme détaillé. C'est-à-dire qu'on ne veut plus qu'on entende parler de 22 000 ou 6 000. L'essentiel, c'est que pour nous, il y ait un programme qui se détaille et annuel. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'est-ce qu'on va pouvoir réaliser en 2020, 2021, 2022. Parce que si vous regardez à l'échelle internationale, nous nous sommes engagés au niveau de l'accord de Paris à nous appuyer sur deux éléments fondamentaux qui sont donc le programme des énergies renouvelables et le programme de l'efficacité énergétique. On n'aimerait pas arriver à un moment donné, on va nous dire non, on ne pourra pas, il faut faire dans l'urgence comme d'habitude. Et ensuite, on va se retrouver en train d'appeler les acteurs internationaux pour faire 1 000 MW ou 2 000 MW ou 4 000 MW. On agit toujours dans des situations d'urgence ? Oui, oui, jusqu'à présent, on le voit tout le temps. C'est toujours la réaction par rapport à des situations ou par rapport à des événements. Vous avez besoin de visibilité, d'une véritable stratégie pour pouvoir un peu l'intégrer dans les programmes que vous êtes en train de lancer et de réaliser actuellement au niveau de l'entreprise algérienne ? Bien sûr, la visibilité, elle est importante parce que le développement... Elle existe ou elle n'existe pas ? Je pense que le problème que nous rencontrons, c'est le fait que les capacités actuelles ne sont pas utilisées à pleine capacité. Et ça, c'est dommageable pour l'entreprise locale, pour les finances publiques et on a besoin de cette visibilité, c'est nécessaire. Est-ce qu'on peut considérer que l'entreprise algérienne a les moyens technologiques et scientifiques suffisants et performants pour la réalisation de toutes nos capacités d'énergie solaire qu'on doit intégrer dans la production ? Oui, ça existe. Elles ont évolué, les entreprises algériennes, de façon effective ou pas du tout encore ? Elles ont évolué, elles sont en train d'intégrer un petit peu les dernières technologies. Elles sont aussi de se mettre à niveau. Donc, si vous voulez, quand vous affichez des chiffres, vous affichez un plan, vous dites voilà ce que nous voulons faire, les gens se mettent en rang et travaillent dans ce sens-là. C'est-à-dire que je n'ai aucun, je dirais un petit peu, aucun souci de ce côté-là. Les entreprises seront là pour répondre à la demande de l'État. Mais aujourd'hui, vous dites, nous avons besoin de visibilité, on a besoin de voir ce que nous devons faire pour mettre en place une véritable stratégie. Vous avez parallèlement le ministre qui dit, l'Algérie s'est dotée d'une stratégie ambitieuse en matière d'énergie renouvelable. Est-ce qu'on peut considérer, entre ce que vous dites et les déclarations du ministre, il y a une sorte de contradiction ou peut-être même des incompréhensions entre vous et les déclarations du gouvernement ? C'est-à-dire que la stratégie qui a été annoncée, c'est on va faire 22 000 MW en 2030. Donc, nous, ce qu'on dit, ok, très bien, maintenant, il faut avoir un plan opérationnel. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas faire un programme de cette taille-là avec quelques personnes. Il faut former les gens, il faut former les ingénieurs, il faut former les techniciens, il faut former les responsables au niveau des départements ministériels. Et ça prend du temps. Donc, rester sur 22 000 MW en 2030, ce n'est pas suffisant. On a besoin de plus de détails. On a besoin que lorsque le ministère se prononce, qu'il annonce de nouvelles choses. C'est-à-dire que les éléments qui vont aider à ce que les gens comprennent la démarche du ministère et se mettent un peu en rang de bataille. Vous avez besoin de discuter, d'affiner encore davantage ensemble cette stratégie gouvernement opérateur ? Je pense que ça dépasse, je dirais, un peu le niveau du ministère. C'est-à-dire que c'est plus le gouvernement aujourd'hui qui doit prendre les décisions nécessaires dans ce domaine-là. On le voit que le premier ministre a pris la décision un petit peu de la création du commissariat aux énergies renouvelables et efficaces énergétiques. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on ne l'a pas encore vu. Donc ça, j'ai un peu l'impression que les relais qui se trouvent au niveau de l'administration sont en train un petit peu de bloquer cette nouvelle initiative. Mais justement, on parle de commissariat national des énergies renouvelables et efficacité énergétique. Et vous avez aussi M. Arkab, le ministre de l'Énergie, qui dit qu'il faut aussi créer une instance chargée des énergies renouvelables. Est-ce que ça dépend des instances ou ça dépend d'une volonté politique ? On l'a toujours vu, c'est-à-dire que les énergies renouvelables, il y a eu toujours de la volonté politique de certains départements ministériels, à l'exemple du ministère de l'Intérieur, qui lui, donc, s'est engagé dans ce domaine-là. On aimerait un petit peu avoir les mêmes engagements au niveau des autres départements ministériels. Et aujourd'hui, on vient de le démontrer que nous sommes aussi en mesure de produire un coût très compétitif. Mais si aujourd'hui, vos revendications sont multiples, est-ce qu'on peut considérer, parce que les énergies renouvelables ne peuvent être réalisées que par les capacités algériennes ? C'est-à-dire, c'est à l'Algérien de contribuer dans le développement de son économie. Ça ne peut pas se faire par d'autres forces autres que les Algériennes. Écoutez, aujourd'hui, quand vous regardez les derniers appels d'offres, les Algériens ne sont pas venus seuls. Ils sont venus avec leurs partenaires. Étrangers. Donc, il faut laisser ces possibilités aux partenaires de lui-même chercher, plutôt à l'entreprise locale, de trouver les partenaires dont elle a besoin. Peut-être elle a besoin d'ingénierie, peut-être d'une spécialité bien particulière. Ces entreprises sont en mesure de le faire. Et donc, il faut leur faire confiance dans ce domaine. Le cadre doit être érigé par l'État. La programmation doit être signifiée par l'État. Les objectifs doivent être affichés par l'État. Et ensuite, l'ensemble des autres membres, l'ensemble des autres acteurs doivent se mettre dans la position de le réaliser. Alors, M. Boukhalfaye, ici, je voudrais revenir avec vous. Est-ce qu'on peut considérer que les niveaux d'investissement dans le solaire ont augmenté ces dernières années, depuis 2011 à ce jour ? Et est-ce que toutes les entreprises se mettent aujourd'hui au solaire ? Puisque nous avons vu plusieurs manifestations et plusieurs déclarations d'entreprises qui affichent leur volonté de s'inscrire dans le programme des énergies renouvelables. Vous avez LENI, vous avez SKTM de Sonnelgas qui a commencé depuis quelques temps déjà. Et vous avez parmi les privés, M. l'entreprise d'Armémar Solaire. Les investissements ont commencé déjà bien avant le lancement du programme des énergies renouvelables. Les premiers investissements datent à partir de 2010. Par la suite, il y a eu 2013. Ensuite, régulièrement, il y a eu des investissements. Et récemment encore, nous avons deux investissements qui vont rentrer en exploitation au début de l'année prochaine pour de nouvelles capacités dans le domaine de la production des panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, je pense qu'on se doit tourner autour de près de 50 millions de dollars d'investissement. Et il y a de nouveaux acteurs aussi qui s'impatientent un peu pour rentrer dans certaines autres parties, telles que les structures métalliques, par exemple, la câblerie. On a un intérêt pour la partie, ce qu'on appelle la conversion électronique. Il y a des annonces et on attend un peu leur confirmation sur le terrain pour pouvoir parler avec des chiffres détaillés. Mais est-ce qu'on peut considérer que les capacités de production actuelles sont importantes ou pas du tout par rapport au gaz qui continue à être utilisé dans la fabrication de l'électricité ? C'est-à-dire que les capacités sont en train de se développer et de monter en puissance. Ça dépendra de ce que l'État va faire. S'il donne un véritable virage à l'utilisation des énergies renouvelables, il y aura énormément d'autres investissements qui vont venir. Et nous espérons qu'avec la loi de 49-51 qui va un petit peu être changée, Et qui ne concerne plus le solaire ? Voilà, donc ça va permettre aux investisseurs étrangers de pouvoir être présents. Et ça nous permettra aussi de monter en cadence et aussi en capacité. Mais aujourd'hui, est-ce que aussi, parallèlement, que les entreprises qui souhaitent investir, vous avez parlé un peu du montant qui est réalisé actuellement, l'équivalent de 50 millions de dollars dans le solaire. Est-ce qu'il faudrait que aussi d'autres maillons de la chaîne puissent se développer ? Comme par exemple dans le domaine de la recherche scientifique, c'est important, vous ne pouvez pas vous développer sans la recherche, sans le savoir. Tout est lié, c'est pour ça que tout à l'heure je vous avais bien dit qu'il y a toutes les parties prenantes à prendre en considération. Aujourd'hui, par exemple, ce que fait le C2L Centre de Développement des énergies renouvelables est louable dans la mesure où ils sont en train de mettre en place les laboratoires de test des panneaux photovoltaïques, des chauffe-eau solaire et des équipements de radiométrie. Donc ça, ça fait partie un peu des éléments qui vont aider à ce que la chaîne de valeur et aussi la valeur ajoutée locale va augmenter dans ce domaine-là. Et nous attendons d'autres possibilités dans ce domaine-là, y compris dans la partie un petit peu pure qui est celle un peu liée à la cellule photovoltaïque. Alors, en chiffres, nous avons l'équivalent de 20 000 MW de solaire qui ont été intégrés pratiquement dans la consommation nationale estimée à 15 680 MW. Est-ce qu'on peut considérer que ça reste quand même minime par rapport aux capacités qu'on peut mettre en place ? Tout à fait, tout à fait. C'est insignifiant par rapport à la consommation globale de 15 680 MW. Tout à fait. Et donc là, les enjeux sont beaucoup plus importants au niveau de la production d'électricité avec les moyens conventionnels. Et la part qui est dédiée aux énergies renouvelables, elle est vraiment insignifiante. C'est vraiment dommage pour un pays dont tout le monde dit que nous avons le meilleur ensoleillement au monde, mais qui ne se voit pas dans la pratique et dans la réalité. Les capacités d'ensoleillement de l'Algérie pourraient alimenter toute l'Europe. 4% seulement des capacités pourraient alimenter toute l'Europe. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des gisements qu'on n'a jamais voulu ou volontairement ou involontairement exploités ? Il y a une sorte de démarche dans laquelle la tutelle qui est chargée un petit peu de gérer cet aspect-là. Elle préfère mieux travailler avec des anciennes méthodes, c'est-à-dire rester encore à l'ère du fossile alors que le monde entier est en train de faire un virage important dans ce domaine-là. On voit y compris même les compagnies d'électricité. Mais même chez nous, en 2015, ça avait été décrété comme étant une priorité nationale. Les énergies renouvelables. Ça, c'est un petit peu ce que les gens disent. Mais la réalité de tous les jours, ce n'est pas ce qu'on constate. Et on est en train aussi, je pense, dans ce cas-là, si on continue dans cette voie, on va encore louper une autre possibilité dans ce domaine-là. De pouvoir donc rentrer sur la scène internationale, non plus comme un producteur d'hydrocarbures, mais comme un producteur d'énergie verte que l'on pourra exporter dans les années à venir. Alors, M. Boukhalfa, des questions des auditeurs. Alors, comment faire de l'auto-satisfaction lorsqu'on sait que pour l'appel d'offres lancé par la CREG, 150 MW, il y a eu plus de 100 retraits d'appel d'offres, c'est-à-dire le cahier des chars. Seulement cinq postulants ont contribué à l'appel d'offres. M. Boukhalfa. Il y a eu 93, c'était les chiffres de la CREG, 93 qui avaient retiré le cahier de charge. Mais tout le monde peut retirer aussi. Bien sûr, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de curieux aussi qui veulent voir ce qu'il y a à l'intérieur du cahier de charge. Mais en réalité, à la fin, c'est seulement les entreprises qui sont en mesure de répondre aux spécifications techniques. Et aussi aux conditions qui peuvent participer à ça. Mais par rapport aux 150 ou aux 93 retraits de cahiers de charge, vous avez cinq postulants, mais il n'y a eu qu'une seule attribution. Est-ce que les capacités algériennes, c'est-à-dire les entreprises, ne sont pas suffisamment matures sur le plan technique pour répondre à ces appels d'offres ? Non, ce n'était pas une affaire technique, c'était une affaire de tarif. Donc là, la CREG avait annoncé ce qu'on appelle un tarif plafond et les autres étaient un petit peu au-dessus. Il y en a qui étaient vraiment à la limite, c'est-à-dire qu'il y en a un qui était à 4 centimes, donc un peu plus cher que... C'est ce qu'il avait annoncé, le président de la CREG. Voilà, donc vous voyez ici, quand vous commencez à analyser les résultats de cet appel d'offres, les gens qui travaillent dans le domaine du solaire ne sont pas trop loin des chiffres qui avaient été annoncés par la CREG. C'est pour ça que je dis quand même qu'il y a des choses positives dans cet appel d'offres. Alors, est-ce qu'il faut à un moment donné se dire les vérités, c'est-à-dire que définir les moyens ou redéfinir les moyens d'un plan de marche stratégique et efficient ? L'actuelle stratégie conduit à l'échec et anticipera et compromettra le développement d'énergie renouvelable dans notre pays. C'est le cas ou pas le cas ? C'est ce que vous essayez de dire depuis tout à l'heure. Exactement, c'est-à-dire qu'on parle de 22 000 MW à l'horizon 2030 et pour nous, fondamentalement... Mais le problème n'est pas la capacité, c'est d'avoir la visibilité. Bien sûr, c'est-à-dire que c'est ce qu'on dit tous les jours et que nous espérons que les responsables un petit peu nous écoutent dans ce domaine-là. On a besoin d'un plan opérationnel. C'est-à-dire qu'on a besoin que les entreprises travaillent, répondent à la demande du pays en termes d'énergie pour couvrir les besoins énergétiques du pays. Mais nous, nous disons toujours que nous devons aussi associer l'efficacité énergétique. Alors, à ce rythme-là, pour la réalisation, il ne nous faudra pas moins de 30 ans pour pouvoir réaliser quelques MW, c'est-à-dire 13 000 MW. Est-ce que c'est le cas ? Puisqu'on parle déjà de l'échéance 2030, elle est à nos portes. C'est dans 11 ans, ce n'est pas dans 30 ans. Là, on le voit, par exemple, que les appels d'offres, les récents appels d'offres, quand même, ils ont mis beaucoup de temps à se mettre en place. Ça aussi, ça démontre que ceux qui ont lancé ce programme, aujourd'hui, ne connaissent pas dans le détail un peu les différentes étapes. Ce qui fait que si on reste sur les 22 000 MW, c'est comme si vous devez installer pratiquement chaque année 1 000 MW. C'est-à-dire que là, on a tout de suite, on va passer de quelque chose, cette année, on a eu 100 MW, et on va passer l'année prochaine, à partir de 2020-2021, à 1 000 MW. C'est-à-dire qu'on va multiplier par 10. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver toutes les capacités pour pouvoir les mettre en pratique ? C'est pour ça que nous, ce qu'on dit, on n'est pas obligé d'être enfermé dans cette optique de 22 000 MW, 2030, si on commence à réaliser. Parce que la courbe d'apprentissage peut être très rapide. C'est-à-dire qu'on peut faire 300 MW, et puis tout de suite, on monte à 500, on monte à 700, et on va pouvoir les réaliser. Pas en totalité, mais on pourra atteindre un fort pourcentage. Alors, il y a quelques jours, j'avais reçu M. Hasni, qui est un expert dans les énergies renouvelables. Il a parlé de certaines pressions exercées sur l'Algérie, de telle sorte à ne pas développer, par exemple, les renouvelables, comme ce fut le cas il y a pratiquement 10 ans, pour faire un peu capoter ou faire barrage au projet qui avait été envisagé avec les Algériens et les Allemands, à savoir le projet Désertec. Il parle par moment du lobby des hydrocarbures, il parle aussi du lobby nucléaire qui a fait barrage à ce projet. Est-ce qu'on peut considérer que ces pressions existent encore ? Bien sûr. Aujourd'hui, nous avons dans les rouages de l'État des gens qui travaillent dans ce domaine-là. C'est-à-dire que, pour vous citer un exemple concret, dans le programme des énergies renouvelables de 2011, il y a eu l'initiative de créer un institut des énergies renouvelables. Donc, par la suite, cet institut, Sonnelgaz l'a pris en disant « je vais le développer » et ils ont mis le dossier dans les tiroirs. Et par la suite, le décret de création de cet institut a été abrogé. Donc, il y a des actions comme ça qui sont menées pour vider toute la consistance du programme. Il y a des choses dans certains décrets, quand ils se mettent à les écrire, ils font en sorte que le décret ne sera jamais appliqué. Et ça, c'est la réalité de la bureaucratie algérienne. Des lobbies qui font en sorte, est-ce qu'on recule chaque fois qu'on veut avancer ? Bien sûr, ce sont des gens qui sont soit, continuent à travailler un peu avec les anciennes méthodes, continuent encore à être très gaz, continuent encore à être très fossiles, alors que le monde, aujourd'hui, sur le numérique, c'est les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit « à travers le monde, on est en train d'aller vers une démocratisation de la production des énergies renouvelables, même pas à travers, par exemple, la consommation domestique, si l'État voulait vraiment promouvoir le photovoltaïque dans les foyers, il commencerait par motiver les propriétaires en octroyant des aides financières. » Est-ce que ça devrait être le cas également ? Que même les Algériens pourraient produire eux-mêmes leur électricité. On le voit ailleurs. Ça, ce sont des possibilités, surtout que nous avons pratiquement plus de 9 millions de consommateurs dans ce domaine-là. Effectivement, il est possible que les gens produisent une partie de leur énergie. Mais il faut être aussi réaliste. Même pour l'agriculture, l'autonomie agricole ? Pas seulement, c'est-à-dire que plusieurs fois, c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur équipe les écoles avec des systèmes solaires. Il veut que ces systèmes-là puissent s'injecter sur le réseau. Même l'éclairage public. Non, mais je vous parle un peu des écoles, d'abord, parce que ça, c'est un cas concret sur lequel on peut raisonner à ce niveau-là. Vous avez 19 000 écoles en Algérie, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire pratiquement 200 MW de panneaux photovoltaïques si vous les installez. L'école travaille trois trimestres et l'école ne travaille pas. Or, c'est en été que nous avons la plus grande consommation avec l'utilisation des climatiseurs. Donc, il y a des possibilités de faire converger les intérêts des uns et des autres pour pouvoir répondre à une demande locale. La problématique aujourd'hui, c'est que les acteurs nationaux qui sont un petit peu dans la gestion de la production et la distribution d'énergie restent encore sur des tailles très importantes. C'est-à-dire que les gens continuent à parler de tailles de plusieurs dizaines de MW. Or, si vous prenez la possibilité de faire ça à l'échelle résidentielle, c'est de quelques kilowatts, mais que vous allez multiplier par des milliers. Et qu'est-ce que cela va vous procurer ? Vous allez aussi avoir de la création d'emplois à une très grande échelle. Et ça, on en a vraiment besoin aujourd'hui. Quelles sont les capacités réelles des entreprises ? Aujourd'hui, les capacités de production sont à peu près de 190 MW et début 2020, on serait à peu près à 430-450 MW. Entre public et privé ? Oui, il n'y a aucune différence. Certains disent que Sonelgas produit plus que le privé. Non, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acteurs qui sont dans la production, par exemple, des panneaux photovoltaïques, sont répartis entre entreprises publiques et entreprises privées. Est-ce qu'il va falloir aussi former dans ce domaine-là impérativement ? Puisqu'il n'y a pas d'ingénieurs, on est des milliers de docteurs en physique, énergétique et physique, matériaux, sans emploi, formés à la fin pour ne rien faire. Ce qui est regrettable. C'est dommage qu'il y ait toutes ces capacités-là disponibles parce que les énergies renouvelables, ce sont vraiment des domaines qui attirent énormément de gens. Parce que les gens voient que ce sont les énergies de demain. Donc les gens sont en train de... Ils sont connectés. Donc ils regardent ce qui se passe à l'échelle mondiale. Ils regardent un peu comment les autres pays se développent. Et en contrepartie d'ici, on parle de 3000 heures d'ensoleillement, de toujours les mêmes choses que l'on développe. Et puis ils ne voient pas dans la pratique. Est-ce qu'il faut regarder vers l'avenir maintenant, se projeter dans l'avenir ? Bien sûr. On est en phase de construction d'une nouvelle Algérie avec d'une nouvelle vision pour sortir un peu, c'est-à-dire des énergies fossiles ? Nous, on continuera à militer un peu pour que les énergies renouvelables aient leur place en Algérie parce que c'est un choix stratégique et prioritaire pour le pays. Et qui pourra assurer un peu la sécurité énergétique du pays qui est un axe primordial. Autre question de l'auditeur qui vous dit, pourquoi nous autres Algériens, on ne fait que parler sur le terrain, on ne voit rien venir ? Est-ce qu'on parle trop ? Non, non. On développe trop de discours sans les appliquer réellement ? En tout cas, les entreprises travaillent, les entreprises font le nécessaire pour rester dans le domaine, pour être à un niveau. Seulement, il faut quand même que les entreprises aient du grain à moudre pour pouvoir donc continuer à activer. Alors, on est très en retard là où notre Algérie peut être la meilleure et elle était meilleure dans les années 70. Maintenant, elle se retrouve décalée et en retard par rapport à certains pays où il n'y avait quasiment rien. Est-ce que c'est la réalité ? C'est-à-dire que si vous n'avancez pas, vous reculez. Donc, il faut regarder les choses en face. Les autres pays sont en train d'avancer. Beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui développent leurs capacités. Les Marocains à côté qui sont en train de nous devancer, les Tunisiens également. Jusqu'en 2030, on estime à peu près que l'Afrique va avoir besoin de 70 gigawatts. Donc, vous voyez un petit peu la demande qui est importante. On peut produire et exporter vers l'Afrique. Bien sûr, ça ce sont des choses qui sont possibles. Seulement, il faut éviter à mon avis d'exporter des produits. Il faut exporter un savoir-faire qui sont donc des produits et du service. Mais on peut exporter de l'énergie solaire à partir du moment où il sera développé en surcapacité, comme on le fait actuellement avec le gaz et le pétrole. On peut exporter ça. Avoir d'autres gisements qui nous permettent aussi d'assurer la pérennité et les entrées en devise pour notre pays. Tout à fait. Et ça, ce sont des objectifs louables, mais il ne faut quand même que des actions sur le terrain. M. Boukhalfaye ici, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon week-end et à bientôt. Mais avant de terminer cette émission, je souhaiterais seulement souhaiter une bonne fête à tous les Algériennes et Algériens à la veille de la célébration de la date de notre déclenchement de la guerre de révolution, le 1er novembre 1954. Merci beaucoup. C'est bon, c'est bon.